Deux nouveaux directeurs de course en 2023 ? Encore ? Ils ont encore changé ? Putain, bah ils ont... Alors, Michael Masi on va pas revenir sur ce qu'il a fait sur sa carrière fructueuse, n'est-ce pas ? Wittich, pour sa part, semblerait avoir perdu la confiance de la FIA à la suite du contention entre Alpine et As au Grand Prix des Etats-Unis l'an dernier, lorsqu'Alonso avait roulé en piste avec une place endommagée, mais que As avait déposé sa réclamation en dehors du délai légal. Ouais, c'est vrai que ça, c'était un mauvais souvenir. Concernant 2023, donc, le président de la FIA a indiqué que l'instance dirigeante est actuellement en train de former des commissaires et des directeurs de course, mais n'a pas confirmé la présence des autres directeurs actuels, Freitas et Wittich. Nous menons une démarche actuellement avec mon équipe concernant les directeurs de course. Nous allons former les commissaires et les directeurs de course, on ne peut pas avoir qu'un seul directeur de course et lui faire entièrement confiance toute l'année. Il faut donc penser à former une deuxième ligne. Si nous voulons soutenir le monde du sport auto, nous devons être préparés avec une meilleure formation, et nous pensons que quelque part, il y a toujours un meilleur directeur de course et un meilleur commissaire. Il pourrait donc bien y avoir deux nouveaux directeurs de course cette saison en Formule 1. Ces derniers devraient être annoncés peu de temps avant le début de la saison, donc fin février ou début mars. Ce manque de stabilité au niveau des commissaires et des directeurs de course, c'est un problème. Il va vraiment falloir qu'ils trouvent les bonnes personnes, parce que là, changer comme ça tout le temps, c'est jamais bon. Qu'est-ce que vous en pensez-vous ? Merci.